Salut, c'est François, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec mon amie Karine. Karine qui est gestionnaire de patrimoine. Elle a un parcours très atypique, comme elle le dit elle-même. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Je la laisse se présenter en quelques secondes, son parcours notamment. Oui, bonjour. Alors effectivement, j'ai un parcours très atypique. Aujourd'hui, je suis gestionnaire de patrimoine. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'il y a encore quelques temps, je travaillais pour la sécurité routière. Alors, comment j'en suis arrivée là ? Là, il faudrait que je retrace mon histoire à mon plus jeune âge, en fait. J'ai un rapport à l'argent qui... En fait, je crois que depuis que je suis née, j'ai un rapport à l'argent. C'est-à-dire que j'avais un père qui était coiffeur. Et à l'époque, forcément, il se faisait beaucoup de pourboires. Et tous les dimanches, il mettait tout l'argent de ces pourboires sur la table. Et moi, ça me paraissait une montagne. J'avais vraiment l'impression qu'on était riches, sauf qu'en réalité, on vivait dans un HLM. Et qu'il m'expliquait qu'il ne fallait surtout pas que je sois ouvrière, que donc je fasse des études. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai poursuivi mes études. J'ai obtenu un bac plus 4, peu importe. Et je suis partie dans la sécurité routière. Et en fait, la sécurité routière, ce n'était pas mon truc. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Mais vraiment, je sentais que je n'étais pas à ma place. Et un jour, c'est une rencontre qui a fait que, du coup, je suis partie du côté de la finance. D'accord, ouais. Alors, très concrètement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a... qui a bouleversé ma vie, tout simplement. C'est-à-dire que je faisais ce que faisaient la plupart des gens. 98% des Français, j'allais au travail le matin, je rentrais le soir. J'ai changé plusieurs fois de poste. J'ai doublé mon salaire. Et plus j'avais d'argent, plus les fins de mois étaient compliquées. Ce qui, pour moi, n'était pas logique. Mais je finissais toujours dans le rouge. Forcément, mes charges augmentaient. Je n'avais pas le même train de vie. C'est important, ça, de noter ça. Ouais, ouais, ouais. J'avais beau... Alors, je me disais que je travaillais plus. Donc, j'ai travaillé plus. J'ai gagné plus. Je me suis encore trouvée à découvert. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, on avait deux métiers. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait le premier métier qui consistait à changer du temps contre de l'argent, ce que je faisais. Et le second qui consistait à faire travailler l'argent pour soi et donc à décorréler la notion d'argent avec la notion de temps. Et c'est comme ça que, du coup, moi-même, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. J'ai creusé et je suis devenue gestionnaire de patrimoine. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les gens vers la richesse, vers la liberté financière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté financière. D'accord. Donc, ça fait vraiment... Tu m'as dit que ça faisait à peu près deux ans et demi que tu faisais ça maintenant. Est-ce que ça te plaît ? Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse ? Ah, ça me passionne. C'est même pas un métier pour moi. Je vois pas le temps passer, je rencontre des gens. C'est formidable. Donc, j'imagine que, de par ton parcours même, tu as eu des galères quand même. Tu l'avais plus ou moins expliqué. Est-ce que le salariat, tu étais vraiment dégoûté par le fait de devoir vraiment travailler tous les jours ou ce qui était aussi vraiment quelque chose que tu n'aimais pas et que tu as vraiment changé comme ça grâce à cette personne que tu as rencontrée ? Alors, de base, je pense que je n'étais pas faite pour le salariat, mais bel et bien pour l'entrepreneuriat. Donc, travailler pour quelqu'un déjà était quelque chose qui me dérangeait passablement, mais je ne savais pas dans quoi me lancer individuellement. Après, bon, c'est le parcours de la sécurité routière qui ne me correspondait pas, certes, mais je pense que je n'aurais jamais pu continuer à être salariée. Enrichir quelqu'un toute ma vie et moi donner mes heures, ce n'était pas possible. Enfin, je ne pouvais pas continuer dans tous les cas. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Karine d'il y a 20 ans ? Je lui dirais, surtout, n'écoute pas ce que dit ton père. Fonce, fais ce que tu penses qu'il faut faire et ne pars pas dans ce salariat à passer ton temps à travailler pour quelqu'un et à lui permettre à lui de vivre la vie dont toi, tu rêves. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose que je conseille assez souvent, c'est notamment de ne pas écouter ses proches, voire même ses parents, qui, de premier abord, ne savent pas et en plus ne sont pas forcément bienveillants pour toi. Oui, tout à fait. De toute façon, écouter les conseils de gens qui, finalement, ne sont pas eux-mêmes indépendants financièrement, avec le recul, je me dis que ça paraissait évident, mais à ce moment-là, on a la tête dans le guidon, on suit, on est élevé comme ça, on doit avoir des diplômes, travailler, et voilà quoi. Mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est novice, qui n'a aucune notion d'indépendance financière ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Trois conseils à vraiment quelqu'un de débutant. Alors, le premier, déjà, c'est de s'éduquer. Alors, il y a plusieurs manières de s'éduquer. Aujourd'hui, tout est accessible sur Internet. On peut aller à la bibliothèque, on peut acheter des livres. Il y a des livres qui sont formidables en termes d'éducation financière. Ça, c'est la première des choses. Parce que si on n'a pas de connaissances, de toute façon, on va être dans l'erreur. La deuxième, c'est de se faire confiance. On a trop souvent tendance à se dire qu'on n'y arrivera pas, que ça va être compliqué. Et les autres nous aident à le penser, d'ailleurs. Puisque dès lors qu'on change un petit peu de la voie normale, on nous dit, mais non, mais ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as un CDI, reste bien en place. La troisième, c'est de mettre en place des choses. Parce que finalement, pour s'enrichir, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de ne pas investir. Donc, il faut commencer à investir. Plus on investit tôt, forcément, plus on a de probabilités d'atteindre la liberté financière, très clairement. Donc, ne pas hésiter. Commencez par des petites sommes, bien sûr. Mais dès lors qu'on a de l'éducation et qu'on commence à faire de l'investissement, la probabilité pour qu'on échoue, elle est quasi nulle. Je ne peux pas dire nulle, on est bien d'accord, parce qu'il y a toujours des risques quand on parle de finances. Ce n'est pas l'objectif qui va être difficile à atteindre, c'est plutôt une question de vitesse. Combien de temps tu vas mettre pour le faire ? Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça va dépendre des investissements qu'on fait, bien évidemment, des sommes qu'on y met. Ça va être proportionnel, on ne va pas se voiler la face non plus. Si je mets 50 euros par mois ou si j'en mets 5 000, ça va aller forcément beaucoup plus vite. Voilà. Les trois conseils que je donnerai, c'est ça. Et tu as une stratégie favorite, du coup, par rapport même à ton cas particulier ? Alors, première des stratégies, c'est déjà commencer par se payer soi-même. Donc garder de l'argent. Travailler, au départ, il faut. De toute façon, parce qu'il va falloir des fonds. Première des choses, c'est de mettre minimum 10% de son salaire de côté pour soi. Tous les mois, automatiquement, sans se poser aucune question, avant de payer les autres, avant de payer la société de consommation, je me paye. Puisque finalement, la personne la plus importante dans ce monde, c'est moi, et ce n'est pas la société de consommation. Alors après, il faut les investir, il ne faut pas les épargner, surtout pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. Sur un livret A, ça n'a jamais enrichi personne. 150 euros par mois à 0,75, ça va être compliqué. D'ailleurs, je donne souvent cet exemple. C'est que 100 euros pour qu'il double sur un livret A pour 96 ans, sur un placement à 10%, il va falloir 7 ans. Donc après, tout dépend du temps qu'on veut se donner pour être indépendant financièrement, mais on peut gagner du temps, très clairement. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Après, en termes d'investissement, il faut quand même de la diversification. Si on fait un seul et unique placement, c'est dangereux. On sait très bien, dans la finance, il faut diversifier, donc il faut être sur plusieurs plans. Il faut être sur le plan financier, il faut être sur le plan immobilier. Il faut travailler sur ses impôts aussi, forcément. S'enrichir avec l'argent des autres, c'est merveilleux. Donc s'enrichir avec l'argent de ses impôts, s'enrichir avec l'argent de la banque. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens aujourd'hui pour s'enrichir. Et il y a les stratégies classiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des placements alternatifs que tu conseillerais ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez friands de placements alternatifs. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à conseiller par rapport à ça ? Alors qu'est-ce qu'on entend par alternatif ? Bon, ça va être, si tu enlèves l'immobilier et la bourse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais ? Alors là, c'est plus compliqué, parce que là, ça ne va pas être mon domaine. Très clairement, moi, à part l'immobilier, encore, l'immobilier est très vague, très, très vaste. Alors, ce n'est pas la bourse, parce qu'il n'y a pas que des placements en bourse. Il y a énormément d'autres placements. Mais alors, tout ce qui va être le crowdfunding, tout ça, ça ne va pas être ma partie. Et là, je ne saurais pas en parler. Mais tu le conseilles quand même ? Ah oui, bien évidemment, bien évidemment. Oui, oui. On n'en a pas parlé, mais comment tu définirais, toi, le gestionnaire de patrimoine ? J'ai énormément de questions là-dessus. Et pour quelqu'un qui débute, il n'a pas vraiment de définition propre du terme. Et c'est même quelque chose qui peut être négatif pour une personne qui ne sait pas ce que c'est. Alors, ça peut être négatif déjà d'emblée, parce que quand on dit conseiller en gestion de patrimoine, comme son nom ne l'indique pas, ça suppose qu'on est un patrimoine, alors qu'en réalité, on est à la base, à la création. On va être à la création, on va être à l'optimisation et on va être à la transmission. Moi, je prends un exemple très régulièrement. Imaginons que ça tombe bien, puisqu'on est, bon, on a passé septembre, mais qu'on veuille perdre du poids. Grosso modo, on va dire qu'il y a trois stratégies qui peuvent permettre de perdre du poids. On part du principe qu'il va falloir faire du sport. Je m'inscris à la salle de sport et je me fais mon programme seul. Je vais choisir mes machines, je vais décider de faire 15 minutes, 20 minutes, bon, peu importe. Probabilité pour que je tienne et que je perde réellement du poids dans ces conditions-là, quasi nulle. Je suis seul, je ne suis pas accompagné, je ne sais pas ce qu'il me faut, je ne sais pas quels sont mes objectifs. Ça, c'est clairement quelqu'un qui va investir seul, sans aucun conseil. Deuxième possibilité, je me dis, bon, je vais faire des cours collectifs, là au moins j'ai un prof. Il va pouvoir m'orienter, m'aider, me dire si les mouvements sont les bons ou pas. En réalité, on est 20, 30, voire 40 parfois par cours. Lui, il continue à avancer, tu suis ou tu ne suis pas. Ça, c'est le rapport que je vais avoir avec mon banquier. Et troisième possibilité, je vais prendre un coach individuel à la maison qui va faire un check avec moi. Où j'en suis ? Qu'est-ce que je mange ? Il va faire des tests en termes d'exercice, etc. Et il va me faire un programme sur mesure en fonction des objectifs. Ça, c'est le gestionnaire de patrimoine. Le plan d'action personnel. Tout à fait. On accompagne du début à la fin en fonction des objectifs de la personne. En fonction de son profil de risque, en fonction de ses connaissances, en fonction d'un tas de choses. Donc quelque chose que tu conseillerais, évidemment, c'est que tout le monde le fasse. C'est une évidence. Aujourd'hui, avancer sans gestionnaire de patrimoine, c'est se priver quand même clairement de... C'est un petit peu comme acheter une voiture. Bon, ben voilà, je vais acheter une Renault, alors que j'ai les moyens finalement d'avoir une Ferrari, mais je vais acheter une Renault parce que je pense que je ne peux acheter qu'une Renault. Le gestionnaire de patrimoine, il va vous montrer que la Ferrari, vous pouvez vous l'offrir. Et il va vous accompagner du début à la fin, puisque son rôle quand même... Alors moi, en plus, je suis dans une démarche gagnant-gagnant. Plus mes clients ont de l'argent, plus j'en gagne aussi. Donc forcément, je vais tout faire pour qu'il gagne de l'argent. C'est ce que je dis aussi, moi, en tout cas par rapport à mes activités, c'est que si j'ai quelqu'un déjà à première aborde sur un cas particulier, si je le fais à un réussir qui gagne de l'argent, on va pouvoir passer à autre chose de plus important qui va lui lui faire gagner plus d'argent et moi, je vais gagner aussi là-dessus. C'est vraiment gagnant-gagnant comme tu dis. C'est tout à fait ça. On est dans une démarche gagnant-gagnant. Donc oui, oui. Alors ça commence à se démocratiser. Je trouve que les gens commencent à aller voir de plus en plus de gestionnaires de patrimoine parce qu'ils sont aussi un petit peu fatigués de la banque. Je n'ai rien contre la banque et contre les banquiers, que les choses soient claires. Ils sont nos amis, ils nous permettent d'avoir des crédits, etc. Très bien. Ça reste des banquiers. On leur demande aujourd'hui de vendre des alarmes pour la maison, des téléphones. Ils commencent à s'éloigner sérieusement de la finance. Et au final, en termes d'investissement, ils n'y connaissent pas grand-chose. J'ai quelques banquiers qui sont mes clients. Le paradoxe de la chose, et même des fois ridicule, c'est que moi, je n'ai aucun diplôme en tant que tel dans la finance et que je vais conseiller quelqu'un dans la finance qui lui a un diplôme. Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas leur en vouloir. Ils font leur travail, ni plus ni moins. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir accompagner les gens. Ce n'est pas le but. Une banque n'a pas pour objectif de faire fructifier l'argent de ses clients. C'est un commercial. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans du gagnant-gagnant. C'est moins vous gagnez, plus eux, ils gagnent, en fait, dans la réalité. Mais néanmoins, il faut quand même savoir se servir, parce que ce sont des alliés, et il faut savoir s'en servir. Exactement. Moi, je le vois vraiment, notamment par rapport à l'immobilier, évidemment, mais où je me crée une équipe, il y aura le chasseur d'appart, il y aura évidemment même le décorateur d'intérieur, et au départ, il y a quand même mon banquier qui me fait confiance. Ça, c'est important. Ah oui, oui, c'est essentiel. De toute façon, on ne peut rien faire sans le banquier, très clairement. Donc, il faut qu'il soit là. C'est vraiment notre allié. Après, il faut connaître ses limites. Et ce n'est pas la banque qui va nous permettre d'investir. Il y a les courtiers aussi qui peuvent être pas mal mieux. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, on a des alternatives qui sont intéressantes, effectivement. Et quelles ressources tu conseillerais à quelqu'un pour l'éducation financière ? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être une formation, une personne à suivre en particulier. Alors, première ressource qui va être un éveil, on va dire, plus qu'une éducation à proprement parler. Oui, c'est même plus important d'avoir le déclic et ensuite avoir le procès. Alors, le livre que je conseille sans aucun doute, c'est Père riche, père pauvre, de Kiyosaki, qui, à mon sens, commence à me faire germer une graine dans la tête des gens et se dire qu'il y a des choses qui sont possibles, que peut-être on n'est pas sur le bon chemin. Alors après, en termes d'éducation financière à proprement parler, il y en a pas mal. J'essaye de chercher celui qui est peut-être le plus percutant, le plus... Mais il y en a un paquet. Il y a... Ah, je ne retrouve plus le titre. Je l'ai eu en plus il n'y a pas longtemps. Il y a des millionnaires dedans, ils sont deux. Alors, c'est intéressant parce que c'est un livre qui est écrit, en fait, sur deux axes. Il y a d'un côté une histoire et de l'autre côté la partie très technique. Il y a millionnaire dedans. Je suis désolée, je ne retrouve pas le titre. On le mettra dans la description. De toute façon, je mettrai toutes les sources que tu as données. On le mettra, on le rajoutera après. Je te l'enverrai. Après, quelqu'un à suivre, en particulier, j'ai envie de dire toutes les personnes qui ont réussi. Il n'y a pas... Alors moi, j'ai des mentors, forcément. Certains ne sont plus vivants. Par exemple, je suis une fan inconditionnelle de Steve Jobs parce que parcours très, très intéressant. Mais toutes les personnes... Alors, Warren Buffett, bien sûr, en termes d'investissement. Ça, c'est sûr. En livre, du coup, j'en ai d'autres qui arrivent. L'effet cumulé. Bon, il y en a pas mal. Mais pour s'éveiller, je pense que Kiyosaki... Alors, j'ai donné Père riche, père pauvre parce que pour moi, c'est celui qui vraiment éveille. Mais tous les livres de Kiyosaki, de façon générale. Il faut suivre les gens qui réussissent. Il faut lire ce qu'ils écrivent. Il faut regarder leurs vidéos. Il faut comprendre leur mindset. Tout simplement. Il n'y a pas de miracle. De toute façon, on peut très bien recopier ce que quelqu'un a fait et réussir en ayant le même parcours, au final. C'est exactement ça. Les clés, elles sont là. En tout cas, il faut faire. Il ne faut pas juste regarder. Il ne faut pas juste écouter. Il faut mettre en place ce qu'il y a d'écrit dans les livres ou se faire accompagner par un gestionnaire de patrimoine, bien sûr. Mais en tout cas, il faut mettre en place des choses. OK. Super. De toute façon, je ne peux que valider. Parce que, notamment, j'ai écrit un mail sur Kiyosaki en disant que c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic à mes 18 ans environ. Et qui a fait que, depuis ce livre, en fait, j'ai eu un parcours qui est celui-ci. Kiyosaki est, pour moi, bien au-dessus de la masse, si je peux le dire comme ça. Avec un parcours aussi très intéressant, parce qu'il est passé de la pauvreté totale à la richesse, on ne va pas dire totale. Ça va, il se porte très, très bien. Et ses enseignements sont, pour moi, fabuleux. Et en plus, très accessibles. Oui, mais c'est ça. Mais comme tu dis, vraiment, pour démarrer, c'est l'idéal. Après, moi, ce n'est pas non plus le bouquin le plus technique qui soit, ni celui qui va faire, qu'on pourra mettre les choses en place tout de suite. Mais c'est vraiment un livre important. C'est un ouvrage essentiel, c'est ça. Oui, pour moi, c'est... En tout cas, commencer par Kiyosaki, ça a du sens. Après, la technique, il ne faut pas aller la chercher, à mon avis, dans les bouquins. Là, pour le coup, il faut se faire accompagner. Ou alors, il faut être professionnel. Parce qu'après, ça commence à devenir un peu compliqué. S'entourer de bons professionnels, parce que dans l'immobilier, il y a des gens qui sont formidables. Dans la finance aussi, il y a de quoi faire. En tout cas, ici, à Montpellier, il y a un beau réseau à ce niveau-là. Ah oui, ça, c'est sûr. Je confirme à Montpellier, il y a ce qu'il faut. Toi, comment tu vois l'avenir ? Comment tu te vois dans quelques années ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as des rêves ? Alors, des rêves, j'en ai plein la tête. Mais pas que plein la tête, je les ai tous écrits. J'ai des objectifs qui sont dans mon bureau. C'est pour ça que je ne fais pas rendez-vous en bureau. Ils sont écrits, ils sont affichés, ils sont datés. Alors, je ne vais pas parler en chiffres, parce que ça n'a pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté financière. Il faut la calculer, sa liberté financière. Parce qu'il y a des paliers. On a la sécurité financière, on a l'indépendance financière, la liberté financière. Mon objectif, c'est d'être libre financièrement dans trois ans. Tout simplement. Ça se passe bien pour l'instant. Tous les objectifs sont atteints, donc on fait en sorte que ça continue. Et quand on parle de l'effet cumulé, on commence à faire tomber les premiers dominos et après, les autres tombent plus facilement. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. C'est le début qui est vraiment plus difficile à monter. C'est ça. Oui, oui, clairement. La première marche est la plus difficile à monter. Après, ça ne va pas tout seul, mais ça va plus vite. Alors, liberté financière, ça veut dire quoi pour moi ? Si je sors des chiffres, ça veut dire... Faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. C'est-à-dire que je choisis ce que je fais, quand je le fais et comme je le fais. Moi, j'adore les voyages. Je n'envisage pas de passer 12 mois sur 12 en France, même si c'est un pays formidable et magique. J'ai envie de découvrir le monde. Il y a des pays qui m'attendent, que je veux voir. Et je ne veux pas y rester une semaine ou deux semaines. Je veux pouvoir y passer. Moi, dans l'idée, c'est passer six mois en France et six mois à découvrir le monde tous les ans. dans trois ans. C'est ça. La liberté financière, pour moi, ce sera ça. Vraiment. On a la même définition. Ce que je donne, c'est la liberté qui est du temps géographique et de faire ce que tu veux. Avec qui tu veux aussi, c'est important. Ah oui, oui. On choisit tout, en fait. C'est très, très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. L'argent n'est pas le but. Ça ne doit être qu'un moyen. Si l'argent est le but, on se fourvoie complètement. Ça doit être le moyen. Aujourd'hui, c'est l'argent qui nous permet de faire des choses. C'est là qu'il faut aller chercher et creuser. Et surtout, ne pas se tuer à la tâche à essayer de gagner de l'argent. Parce que si on résume la situation, quand même, un salarié, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui travaille, dans le meilleur des cas, 35 heures semaine, qui va sortir 1 500 euros par mois pour se payer difficilement 5 semaines de vacances. Sur les 5 semaines aujourd'hui, s'il part 2 semaines, c'est le bout du monde. Et quand il part, il part très souvent en France. La réalité, c'est quand même celle-ci. Alors que moi, aujourd'hui, je peux partir déjà en vacances. D'ailleurs, je pars le mois prochain aux Etats-Unis. Que je sois là ou pas, l'argent travaille pour moi. Pas besoin de... Je n'ai pas d'inquiétude. Je vais partir, alors là, que 15 jours, mais c'est volontaire. Aux Etats-Unis, pendant 15 jours, je vais quand même gagner de l'argent. Alors que je ne serai pas là, que je ne ferai pas de rendez-vous, que je ne verrai personne. Ça, c'est... Ça change la vie, quand même. Ça fait toute la différence. C'est ça. Et de ce que tu dis, ça me fait penser... Ça me fait penser à quelque chose que je remarque tous les étés, effectivement, par rapport aux personnes, comme on est à Montpellier. Il y a énormément de Parisiens qui viennent en vacances à Montpellier, à Palavas, à Carnon, par exemple. Et moi, je travaille souvent dans les plages privées, sur les paillotes, en été. J'adore ça. Et les gens, ils discutent avec moi. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu travailles là ? Ils ne comprennent pas le fait que je travaille dans des endroits-là, mais que si je veux, je suis en vacances quand je veux, que je choisis ce que je veux. Et voilà, mon bureau, en été, c'est les plages privées. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Alors après, c'est un choix. Oui, évidemment, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est ce que je dis. Mais même juste l'idée de cette connaissance de l'indépendance financière, c'est déjà ce qui va faire la différence par la suite. Même si c'est un chemin qui va être long pour certaines personnes, ce n'est pas grave. Oui, mais effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que si déjà on ne l'a pas en tête, qu'on peut être indépendant financièrement, oui, on n'y arrivera pas, c'est évident. Le parcours n'est pas simple dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui est répandu. Aujourd'hui, parler d'indépendance financière, je le fais toute la journée, la plupart des gens sont très, très étonnés. Et pour eux, c'est quelque chose de totalement insensé. On ne peut pas, à moins d'être né riche ou de gagner au loto, être indépendant financièrement. Or, jusqu'à preuve du contraire, énormément de gens, je n'ai pas les chiffres, mais qui ont gagné au loto, trois ans après, se retrouvent dans la même situation. Être indépendant financièrement, c'est avoir de la connaissance, c'est savoir faire les choses. On ne peut partir de rien et être indépendant financier. Et il y a des milliers d'exemples sur la planète. À l'inverse, on peut être richissime et s'écrouler et ne jamais se remonter. C'est vraiment la connaissance. Mais avant d'avoir la connaissance, il faut déjà ouvrir l'esprit et se dire que c'est possible. Il y avait dans un ancien podcast que j'ai fait il y a longtemps, je donnais une réflexion là-dessus justement. C'est que quelqu'un qui va gagner au loto, tu le reprends cinq ans après, ça se trouve, il a tout perdu. Et à l'inverse, un millionnaire, un self-made millionnaire, si tu lui enlèves tout, vraiment, tu lui enlèves ses entreprises, tout son argent, ça se trouve, lui, cinq ans après, il va être de nouveau millionnaire. Il est même très fort probable qu'il le soit à nouveau parce qu'il a dans l'esprit ce qu'il faut faire et il sait comment on devient millionnaire. Celui qui le devient d'un coup. Et d'ailleurs, on parle bien de... On dit souvent être millionnaire. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut devenir millionnaire. Il faut suivre ce parcours pour le comprendre. Si on le devient d'un coup d'un seul, c'est très, très compliqué. On va gérer son million comme on a géré son salaire. C'est pour ça qu'ils sont suivis psychologiquement, les gagnants du loto. C'est important de le noter. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la notion, je ne l'ai pas évoqué, la notion d'actif et de passif qui est essentielle quand on veut s'enrichir. Quelqu'un à qui on donne un million, deux millions, trois millions d'un coup d'un seul, il faut les écouter à la radio et tout, les gens qui gagnent de l'argent. Quand on leur dit qu'est-ce que vous allez en faire, écoutez bien. Ils dépensent tout. Forcément, il ne leur reste rien. Ils vont tout passer dans des passifs et il n'y a rien qui va travailler pour eux. Si on ne fait pas travailler l'argent pour soi, à ma connaissance en tout cas, on ne peut pas devenir riche. C'est exactement ça. C'est la chose la plus importante à comprendre dès le début. Oui, et avec les moyens qu'on a au départ. Sauf que les moyens vont générer de nouveaux moyens et on va pouvoir... Comme j'explique souvent, la richesse, ce n'est pas le salaire qu'on va gagner. C'est comment on va l'utiliser. Je fais parfois des conférences et j'explique très souvent que quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois peut être considéré pour moi, à mes yeux en tout cas, comme pauvre parce qu'il va tout dépenser ou tout passer dans des fringues, peu importe. Pas utiliser l'argent de ses impôts, etc. Rien que pour avoir son statut social de quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois. Tout à fait. Alors que quelqu'un qui gagne 1 500 euros mais qui arrive à se garder 150 euros par mois habilement placé, au bout d'un moment, ces actifs vont faire qu'il ne va plus gagner 1 500 euros par mois mais 2 000. Donc, ce n'est plus 150 euros qu'il va mettre de côté mais c'est 500 qui eux-mêmes vont grossir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas combien je gagne qui va faire la richesse. C'est comment je les utilise. Qu'est-ce que j'en fais ? D'ailleurs, souvent, je dis le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et ça, peu de gens arrivent à l'entendre. Et c'est pourtant, ça n'est que ça. Exactement. Et une question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux ? Alors, très, très bonne question. Déjà, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, mais l'ignorance. Et ce que je crois vrai, c'est qu'à partir du moment où on a la connaissance et on met en place les bonnes actions, là, j'insiste, tout le monde, mais vraiment tout le monde dans ce pays peut être libre financièrement. Il n'y a aucune limite à ça. Alors, toute proportion gardée. Quelqu'un qui arrive à 70 ans et qui me dit que dans deux ans, alors qu'il a zéro euro de côté, veut être libre... Non. Encore une fois, j'insiste sur l'âge. Plus on commence tôt, plus c'est... Voilà. Moi, je fais un chemin très souvent où je montre qu'à partir de 21 ans, sans faire grand-chose, en se gardant juste 10% de son salaire, en ayant 1500 euros, donc en gardant 150 euros par mois, toute une carrière. Juste ça, on est millionnaire quand on part à la retraite. Juste en faisant cette seule action. C'est-à-dire, pas grand-chose finalement, alors qu'en réalité, on va mettre d'autres actions au milieu, et donc on va être millionnaire bien avant. Mais en tout cas, c'est pas en jouant au loto... Enfin, la probabilité de gagner au loto, elle est quasi nulle. Je ne sais pas combien de personnes jouent au loto en France, mais énormément. Et ils ont vraiment cet espoir-là, alors qu'en réalité, ils peuvent tous l'être en faisant les choses différemment. Quitte à placer leur fameux ticket qu'ils achètent au loto sur un placement à 10%. En tout cas, moi, j'insiste, c'est pas le travail qui va vaudre en briche. Voilà. C'est pas en travaillant qu'on s'enrichit. Financièrement, je parle intellectuellement, OK, pas de problème. Mais financièrement, ça va être compliqué. Même si on est ingénieur et qu'on gagne 5 000 euros par mois. Que je sois claire. Si on fait que ça, ça ne marchera pas. On ne s'enrichira pas. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Quelle est ton actualité ? Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur ma page Facebook. Alors, mon nom est un petit peu compliqué. Karine Doubtsov. Alors, mon actualité, elle est très simple. Moi, je marche beaucoup par conférences. Donc, j'essaye régulièrement de faire des conférences qui sont ouvertes à tous, qui sont totalement gratuites, dans l'idée, justement, d'aider les gens à s'éduquer financièrement. Donc, là, sur ma page Facebook, je publie mes conférences. Après, au mois de juin, en général, j'en fais une très, très grosse. L'année dernière, il y avait une centaine de personnes. L'année prochaine, je compte sur 200, 250 personnes, forcément. L'idée, c'est de faire en sorte que l'éducation financière passe un petit peu partout, quoi. Et qu'on s'enlève les virus qu'on a dans la tête par rapport à l'argent. On va faire un peu de thérapie financière. J'aime bien faire ça de la thérapie financière. Moi, je suis un thérapiste, c'est ça. C'est ça. Ok, génial. Encore merci. Et à la prochaine, Karine. Merci.